Le colloque des villes-monde Aujourd'hui c'est le colloque des villes-monde, c'est le premier colloque sur la défense. Alors ce n'est pas un colloque comme les autres parce que sinon il n'y avait aucun intérêt, il y en a beaucoup d'autres qui le font. Moi ce que je voulais c'est faire un colloque sur les villes-monde et sortir quelques idées maîtresses. La concurrence entre les grands quartiers d'affaires est de plus en plus difficile. La défense bénéficie d'une excellente notoriété juste derrière la City. C'est une base encourageante sur laquelle il est possible de construire l'avenir. Mais ce n'est seulement qu'une base. On est dans un mouvement d'urbanisation au niveau mondial qui est sans précédent pour Paris. Et la défense qui est un quartier emblématique des affaires de Paris, réfléchir sur ce sujet c'est fondamental puisque nous avons un atout important mais qu'il faut cultiver, qu'il faut travailler parce que dans la grande concurrence internationale, l'attractivité n'est pas un acquis indéfini. Et l'étude d'ailleurs montre bien que la défense est reléguée en troisième choix pour l'installation d'une antenne ou d'un siège social derrière la City. Plus on réfléchira collectivement, collectivement, tous les acteurs ensemble, et mieux ce sera. Donc c'était une excellente initiative et je pense que ce serait vraiment bienvenu que régulièrement, une fois par an, on se retrouve ainsi pour continuer à analyser les villes-monde et particulièrement notre ville-monde qui est le Grand Paris dont la défense est un morceau. Très souvent on a des hommes politiques qui ne voient qu'à court terme. Et là, il a d'abord l'idée d'organiser un colloque, c'est très bien, mais pas un colloque pour bavarder. Donc l'initiative du maire me paraît très très positive pour essayer de donner des perspectives à long terme. Justement quand vous regardez la concurrence qu'il y a à l'échelon international, nous avons tout intérêt à réfléchir, nous, qu'est-ce que l'on peut faire. Ce n'est pas la concurrence de Shanghai qui va nous faire bien entendu des difficultés, mais c'est la concurrence de Londres et la concurrence d'Homme-Sardam. Je pense que c'est vraiment important d'échanger nos idées. Nous devrions même aller jusqu'à accélérer cet apprentissage mutuel entre les villes. Très enrichissant, très instructif. Les points de vue étaient à la fois synergiques et complémentaires. C'était très intéressant de voir un peu les avis des uns des autres. L'exemple d'Amsterdam était très fructueux. La défense a déjà 50 ans maintenant. Donc je suis vraiment très curieux de savoir comment vous allez transformer ce quartier pour les 10 prochaines années. Les idées qu'on a retenues pour le quartier de la Défense, c'est tout d'abord de renforcer ce qui fait son attractivité. Le RER A a 40 ans, il ne faut pas l'oublier. La ligne 1 du métro est arrivée à la Défense il y a 22 ans. Donc tous les projets actuels d'EOL et des boucles du Grand Paris sont bienvenus. Et l'idée maîtresse qui est sortie, ça a été le pôle de compétitivité. Nous avons beaucoup de nouvelles technologies. Il n'y a pas de pôle de compétitivité sur les nouvelles technologies. C'est ce que nous allons créer. Alors bien entendu pour cela, il faut proposer un dossier au ministre. Mais on pense que si on veut relancer la Défense, il faut aller avec quelque chose de très précis. Il ne faut jamais s'asseoir sur le statut de pionnier. Parce que quelquefois on vous enlève la chaise et vous vous retrouvez par terre. Donc il faut toujours se développer, toujours être debout et en action.